Salut tout le monde, c'est la vidéo bonus, c'est la vidéo bonus, on l'attendait juste après celle de Deadpool, c'est pour ça qu'on est habillé pareil, surtout moi, vous voyez plus longtemps, mais bon, enfin toi aussi, donc en fait c'est une FAQ personnelle, on fait ça comme ça, pour que vous en sachiez plus sur l'équipe qui est derrière, enfin l'équipe, je travaille quasiment tout seul, mais bon, on peut le dire, tu m'aides pas mal quand même, donc voilà, pour que vous en appreniez un peu plus sur nous, donc c'est nous quand on choisit des questions, mais si vous voulez vraiment commencer à nous connaître vraiment dans la profondeur, sans mauvais mots, c'est à vous de poser des questions, c'est à vous de poser des questions, donc on va commencer avec mes questions, et c'est lui qui va les dire, voilà, donc c'est quand vous voulez, donc on commence, pourquoi tu fais des vidéos, alors effectivement, donc cette question, parce que, donc je voulais faire découvrir l'histoire des super-héros et des comics au champ, surtout ce pas connu, voilà, surtout ce pas connu, ça c'est ma ligne directrice, après, bien sûr, je fais l'histoire des super-héros, donc forcément, t'es obligé de parler de Batman, de Superman, et d'Ironman, parce que c'est comme, je sais pas, si tu parles de l'histoire de la musique, tu peux parler des petits pas connus, mais t'es obligé de parler, je sais pas, de Mozart, c'est un peu la base, tu vois, et des Beatles, par exemple, tu vois, pour comparer, bah là, c'est pareil, c'est pareil, donc voilà pourquoi, puis surtout, c'est un kiff que je me suis fait, parce qu'avant, j'étais en train de me taper, je faisais juste ça, sur un cahier, en fait, je notais juste les histoires, j'aimerais bien faire des vidéos sur internet, mais j'ai pas de sujet nouveau, je suis, dis go, j'ai trouvé, et voilà, c'est pour ça que ça vient de là. C'est bon, vers plaisir, aussi. Voilà, bien sûr, même si on est que 10, mais 10, c'est bien, c'est un bon chef, ça m'a dit. On attend les 100. Bah, il manque de zéro, non, il manque de zéro. Donc, depuis quand tu joues à Pokémon ? Donc, euh... Alors, je joue à Pokémon, donc depuis 2004-2005, donc sur Pokémon, vers feuilles, sur Game Boy Advance, et puis, voilà, quoi, vu que mon père travaillait dans les jeux vidéo avant, j'ai pu y jouer, parce qu'il l'avait, et donc, bah, voilà, pour ma première version, et c'est ça qui m'a fait aimer la licence. Ok, donc, si j'ai bien compris, ta version préférée, c'est vers feuille. Exactement, c'est ça. Tu as compris ce que j'ai dit. Tu comprends le français, vraiment, bravo. C'est bien. Donc, quelle est ta passion ? Bah, ma passion, j'aime bien tout, la vie, j'aime la vie. Il faut aimer la licence. Et, ouais, les jeux vidéo, enfin, on peut tout, mais les jeux vidéo, c'est clair. Ah, logique. Quelle est ta musique préférée ? Ma musique préférée, c'est du rock progressif, et principalement Dream Theater, Dream Theater, et un autre groupe de rock progressif, cliquez sur ce. Alors, prochaine question, je t'écoute. Prochaine question, quels sont tes YouTubers préférés ? Je pense que vous l'avez deviné, il n'y a pas 36, c'est moi, voilà, c'est tout. Allez, on passe à la question de votre. Non, sincèrement, il y en a plein. Joueur du Grenier, What's the Coddon Daniel, Mathieu Sommet, du classique, puis du Pokémon, si c'est sympa, même si je regarde moins. Ouais, ouais, c'est bien. Je crois que j'en avais dit d'autres, mais je crois que j'en ai pensé d'autres, en tout cas. Ouais, le Région, c'est sympa. Ok, d'accord. Voilà. Donc, quelle est ta vie de rêve ? Alors, ma vie de rêve, oui, c'est quoi cette question, vraiment ? Tu peux me dire, comment tu t'appelles le con qui a écrit ça ? C'est qui ? William. Ah, je ne connais pas. C'est qui ? C'est ton pote ? C'est lui ? Non, tu ne connais pas. Ah, c'est... Ah bon ? Ah merde. Non, non, mais c'est vraiment ma vie de rêve, je ne sais pas, bien genre... Je ne sais pas, ah ouais, si, vivre au Japon. Tu m'en as tous les matins ou tous les jours des maquis. Non, moi, je m'en ai vu au Canada, personne. C'est lui, le Canada, il ne fait pas la contre. Et là, petit lien avec Tête Poule, bravo, merci. On continue ? Ok. Donc, quel est ton éditeur de jeu préféré ? Alors, mon préféré, le Somnone, le Somnone, enfin, le Must. Le Somnone. Pour une fois, tu repenses surtout du français, bravo. Non, plus sérieusement, alors, Nintendo, vraiment, vraiment des jeux. Après, on peut dire que c'est en français, je ne sais pas quoi, mais les Zelda, les Pokémon, les Metroid qui sont vraiment excellents, les Smash Bros qui ont groupé tout le monde, c'est vraiment exceptionnel. Puis sinon, Sony, encore du japonais, du coréen, non, pas du corps du japonais. Le japonais, encore excellent, vraiment, surtout avec la PS4, elle est vraiment excellente. que je devais avoir un jour. Ubisoft, ensuite, français. Et oui, Montréal, Montréal. Ah. Non, Montréal, oui, parce qu'un jour, il avait dit Montréal, c'est pas ça. Non, parce que juste avant, on a tourné une vidéo, mais... Ouais, on a fait, vous savez, c'est un truc de pro. Donc en fait, on tourne ça plusieurs fois. Donc ouais, donc Ubisoft, parce que c'est français, puis c'est sympa. Puis ensuite, en dernier, Microsoft, la console, elle est super lourde, la manette, c'est un truc de... Oh, bref, je vais m'énerver dans ces arrières. Question suivante. OK. Quel temps préfères-tu ? Donc, en fait, c'est ça la question d'origine. Alors, pluie, parce que tu peux, voilà, faire un feu, c'est une cheminée, te mettre sur ta couette. Alors que le soleil, bah ouais, tu peux te mettre sous l'eau, mais sous l'eau, enfin, oui, sous la douche ou dans l'eau, mais non, je préfère vraiment la pluie. C'est dark et tout. Enfin non, j'ai bien la pluie. OK. Tu préférais Ruby Omega ou Saphir Alpha ? En 2003, donc quand on s'en sortait les jeux, donc j'ai joué à Saphir. Et personnellement, enfin déjà, ni Saphir, ni Ruby, j'ai aimé les jeux. Je sais pas, trop de merde, enfin, moi, j'ai préféré Emerald. Ouais, enfin, moi j'ai pas joué à Emerald, donc j'en sais rien, mais entre les deux, bon, j'ai pas forcément aimé, mais si j'avais choisi, déjà, rien que pour les légendaires, sincèrement, je prends Ruby Omega, parce que Saphir, bon, il a de bonnes stats, mais il est un peu pas beau, donc, l'autre, c'est une espèce de grosse brute qui est un des montagnes. D'accord, c'est un truc de drogué, mais c'est pas grave. C'est ça qui est marrant. OK, qu'est-ce que c'est une vente ? go, go, go. Plus ville ou campagne ? Alors, bah, plutôt campagne. C'est tout seul, c'est bien, c'est stylé, il va pas grand monde, c'est vrai, c'est stylé, c'est tranquille. T'es vrai, t'es pas les seuls devant les gens ? Non, mais non, plutôt campagne, les deux ont des points communs, enfin, non, pas des points communs, ont des points positifs et des points négatifs, et j'irais même plus, des posipi et des negapi. Ça fait ta gueule. Et donc, non, plus sérieusement, plutôt campagne. Campagne, OK. PC ou console ? Largement console, largement console. J'ai bien les jeux spéciaux PC, mais pas les jeux qui viennent de consoles qui se ramènent sur des PC, ça, 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 je sais pas ce que j'entends, c'est plutôt dans tous les cachements, tout. Donc, liberté d'expression ou d'informe ? Les deux. OK. Quel sport préfères-tu ? Le foot, le hand, le basket, et j'aime pas le baseball. OK. Chien ou chat ? Alors, personnellement, et comme on ne peut pas le voir sur cette image, je préfère les chats, parce que, regardez-moi ça. C'est dégueulasse. C'est très très laid, nous sommes d'accord, merci beaucoup. On dirait Michelin. Oui, alors que si vous regardez ça, c'est beaucoup plus mignon. Voilà. c'est beaucoup plus mignon, c'est beaucoup plus mignon. Pour conclure avec moi, je t'écoute. Donc, quel est ton jeu américain préféré ? GTA. GTA. Voilà, excellent jeu, c'est l'enjeu, vraiment. Tous les call-offs, tout ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un open world. Tu vas un peu où tu vas. Tu fais ce que tu veux. Tu vas un peu où tu vas. Mais oui ! Exactement. Allez, on passe à la suite. Au revoir. Maintenant, on passe à tes questions. Quel est ton Pokémon préféré dans chaque génération ? On en a pour trois heures. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un café, je ne sais pas quoi. Ça va être là. Alors, donc, pour la version rouge, bleu, jaune, on a Ectoplasma. Voilà, vous verrez l'image. Ensuite, la deuxième génération, or, argent, cristal, il y a Ascarino. Pour la troisième, Rubis, Saphir, Emeraude, j'ai pris Armaldo. La quatrième, diamant, perle et platine, Lucario. Pour la cinquième, noir blanc, noir bleu, noir blanc 2, je n'ai pas du tout aimé, mais j'ai pris Croco Rible. Et pour la dernière, X et Y, j'ai pris Exagide. Oh, c'est cool tout ça. On s'en fout, mais ce n'est pas grave. J'espère que votre café était bon. Oui, voilà. Ah oui, effectivement, j'espère que votre café était bon. Ça n'a pas duré trois heures. Non, enfin, quand même. Alors, quels sont tes youtubeurs préférés ? Alors, mes youtubeurs préférés, je vais commencer avec Siphano, Frigiel, Patati Patata. Ah, c'est un nom du Uber ? Il est connu, Patati Patata. Très drôle. Ok, les blagues de William, super, ça fait plaisir. Non, donc ensuite, j'aime bien Beauty Tough, Pirux, pour les vidéos Pokémon. Et après, comme William, Procaster Norman, C'est brillant, le rire jaune, et Patati Patata. C'est ouf, parce que ce mec, partout, c'est impressionnant. Ah, il est pour les vidéos. Ok, depuis quand tu dessines ? Jamais. Depuis quand je dessine ? Comme tout le monde, depuis que je suis petit. Mais il y a des gens qui résistent plus que d'autres. Par exemple, je me suis toujours planté. Moi, j'ai vraiment commencé à dessiner quand j'ai commencé à lire mes mangas. C'est ce qui m'a mis dedans, en fait. Voilà, c'est ce qui t'a mis dans le bas. Je continue comme ça. On peut le dire, on peut le dire. Et là, j'ai repris récemment avec William. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Avec un autre supérieur. c'est bien sympa, en plus. Quel est ton film préféré ? Alors, mon film préféré, je ne savais pas qu'à 4 chemins, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Il n'y a pas 4 chemins dans le jeu. Ok. Non. Mais, ouais, Seigneur des Anneaux parce que c'est un monde que j'ai un peu sus, fantasie, c'est bon. Ok. Quel est le... Quel est le... Quel genre de truc tu lis ? Quel genre de truc je lis ? Bah, les mangas comme j'ai dit, c'est comme ça que je fais les ciné, c'est un peu de truc. Des BZ, Naruto, One Piece Peach, des plein d'autres, je ne sais pas. Et prédatif, je ne sais pas. Non, non, mais il reste un peu. quel est ton fruit préféré ? Quel est ton fruit préféré ? C'est la cerise, voilà. Super. Tu as quel âge ? Il y a 45 ans, on passe à la séance. Non, j'ai 16 ans, comme il dit. Pourquoi tu te vois le même ? Non, c'est un truc. Euh... Quel est ton super héros préféré ? Mon super héros préféré, c'est Iron Man. Ouais, comme vous pouvez le voir, si vous êtes bigleux, question suivante. Quel est ton légendaire préféré ? Mon Pokémon préféré, c'est Lugir. Next ! Bon, quel est ton animal préféré ? Le Pokémon. Non, je déconne. Non, moi, je vais dire le caméléon. c'est stylé des âges. Voilà, ils s'adaptent à leur environnement. Question suivante, quelle console a-t-il tutoée ? Il n'y en a pas assez. non, sans le dire, non, je n'en ai pas beaucoup déjà. J'ai la PS2, voilà, c'est tout. Pas la PS3 ni la PS4. Ensuite, j'ai la DS, la Gameboy, la 3DS. Et oui, d'ailleurs, si vous avez la 3DS et vous avez l'univers, abonnez-vous. À moi aussi, on mettra dans la description si elle sort, si elle ne sort pas. Par contre, c'est sincèrement, tu as 3DS. Minuscules. Ouais, je sais, je crois que la même, vous voyez, je ne vais pas vous la montrer parce que ça n'a pas une Excel de fous. Non, mais je suis tout un machin. ok, super. Enfin, enfin, pas enfin, mais question d'après. Quelle musique aimes-tu ? Donc, déjà, le style musical, j'aime un peu tout. J'aime pas trop le métal. Non, après, mon groupe préféré, c'est The XX, comme vous pouvez le voir sous l'image. Question suivante, es-tu allé au Pokémon Center ? À ton avis ? Non, je gagne pas. Non, on est allés ensemble, d'ailleurs, avec d'autres gens. mais au moment où on est arrivés, 6 heures de queue, voilà, William, tu sais compter, mais tu sais pas te montrer. Voilà, donc 6 heures de queue, donc on se fait vivre, c'est pas la peine, on s'y peser, c'est horrible. Donc du coup, moi et un autre pote, on y allait le lendemain matin, bientôt le matin, et voilà, c'était sympa, je suis Masouda, et William, lui, il est allé le lendemain après. Voilà. Ça ne t'intéresse pas à ton espère. Avant d'autres questions, avec quelle version de Pokémon as-tu commencé de jouer ? Alors, c'est pas grave. Je commençais avec la version rouge, bleu et jaune. Trois d'un coup, le mec, ça. Ouais, je l'avais acheté, alors, je ne pensais pas que c'était du fait, enfin, je ne pensais pas que c'était pareil. Voilà, donc après, j'ai continué de suite. J'ai pas, j'ai quitté, or, j'ai repris à Platine, mais après, j'avais racheté les jeux d'avons. Les deux, C'est de vos questions ? Ah, ouais. D'accord. Et enfin, laquelle as-tu préféré ? J'ai préféré Emeraude, alors lui, ça fait Emeraude. Pas les trois, mais le jeu, quoi. Oui. La carte. On comprend. On comprend, on comprend très bien. Voilà. Donc, voilà, cette petite FQ personnelle est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Pas de vous dire quoi faire, mais si je vais vous le dire, vous abonner, liker, le blablabla. Et puis surtout, posez vos questions pour que ça continue, parce que c'était bien marrant, n'est-ce pas ? Oui, parce que nous, on posait des questions un peu merdiques. Voilà. Mais peut-être que vous, vous avez, vous avez forcément des hésis, de fou. Voilà, donc on vous laisse, donc on se retrouve à la rentrée. Logiquement, si elle sort, si elle ne sort pas, bah... Salut.